Gestion de l'argent, les méthodes non conventionnelles qui séduisent en France Bien gérer son budget est essentiel pour boucler les fins de mois, surtout face à l'inflation persistante. Certes, chacun a sa propre technique, par contre il existe plusieurs méthodes infaillibles qui peuvent être très efficaces pour les étudiants comme les ménages. Utiliser des applications en ligne Faire les comptes est une tâche fastidieuse dont tout le monde souhaite se passer. Pourtant, il est important de bien partager les dépenses pour éviter les difficultés à chaque fin de mois. Parmi les méthodes adoptées par de nombreux Français, il y a les applications qui sont proposées par la plupart des institutions bancaires. Elles s'installent aisément sur les appareils mobiles comme les smartphones. L'un des avantages d'opter pour les applications, c'est qu'elles sont très faciles d'utilisation. En général, il faut établir plusieurs catégories de dépenses, notamment l'alimentation, le logement, le transport, les loisirs, etc. Ensuite, il est nécessaire de fixer un budget pour chacun de ces postes dès le départ. Dès lors que ce coût est dépassé, l'usager reçoit une notification sur son téléphone. Le fonctionnement peut varier d'une application à une autre. Certaines d'entre elles peuvent générer des diagrammes qui répartissent les charges pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver plus facilement. Tandis que d'autres sont capables de scanner le compte afin de déterminer les charges mensuelles et les catégories de dépenses les plus importantes. Réduire les abonnements En moyenne, les ménages français souscrivent à une dizaine d'abonnements chaque mois, notamment pour le téléphone, Internet, salle de sport, etc. Par ailleurs, la plupart d'entre eux ne sont même pas utilisés, pourtant il faut continuer à payer. Évidemment, ils entraînent des frais superflus. Afin de limiter le gaspillage, il est donc recommandé de faire le point sur les abonnements dont vous avez vraiment besoin. Ensuite, il vaut mieux se désabonner des autres pour pouvoir réduire les dépenses et économiser sur son budget mensuel. La méthode des enveloppes Venant tout droit des États-Unis, cette technique permet de contrôler les charges en répartissant les revenus dans différentes catégories, ici c'est l'argent liquide qui est utilisé. L'objectif principal, c'est de se servir uniquement de la somme disponible pour ne pas tomber dans l'endettement. Ainsi, lorsqu'il n'y a plus rien dans les enveloppes, il n'existe pas de découvert. Ce procédé est aussi indispensable pour prendre conscience du rythme de dépense de chacun et de faire plus attention. La mise en place de cette méthode est simplifiée. Tout d'abord, il faut déterminer le budget mensuel total après avoir soustrait des charges fixes incluant le loyer et les factures ainsi que le montant pour l'épargne. Dans l'étape suivante, vous devez identifier les différentes catégories de dépenses, variables, qui permettent l'utilisation d'argent liquide à savoir les courses, les habillements, les loisirs, etc. Dès lors que ces postes sont établis, vous devez attribuer à chacun d'entre eux des budgets bien définis. Pour couvrir chaque charge, il suffit de tirer de l'argent dans l'enveloppe correspondante. Lorsque cette dernière est vide, il faudra donc attendre le virement du prochain salaire pour dépenser à nouveau.